Alors Julien, Tess prépare un plat avec des escalopes de dinde. Vous, concernant les escalopes de pintade, c'est la même chose ? Elles sont situées à quel endroit les escalopes de pintade ? Vous avez une pintade entière devant vous. J'ai une pintade entière. Vous pouvez nous montrer ? Alors les escalopes en fait se situent dans la même partie sur toutes les volailles. Qu'on soit sur un poulet, une pintade, une dinde. Ça va être ce qui va être autour de la poitrine, de part et d'autre de la poitrine. C'est le buste en fait. Voilà, c'est le buste et on va enlever la partie aile. Donc ce sera vraiment le cœur et ce qu'on appelle une escalope. D'accord, donc c'est une partie très maigre. C'est la partie la plus maigre. La plus maigre. Et le suprême de pintade ? Alors le suprême, c'est un joli nom comme ça ? C'est très joli, on le retrouve beaucoup dans la restauration. Le suprême en fait ça va être, on est toujours sur l'escalope, sur le blanc. Et on va rajouter uniquement le petit morceau d'aile en fait directement. Ce qui va nous donner une pièce vraiment très jolie. Donc là on le voit très bien, on a le suprême entier. On a l'escalope, le blanc. L'escalope. Et donc le petit manchon. Et donc l'ensemble s'appelle le suprême. C'est juste délicieux. En cuisine, l'avantage du suprême pour vous c'est quoi ? Moi je les connais, surtout gustativement. C'est excellent et ça permet d'avoir une portion peut-être un peu plus généreuse en fait, quand on est sur des oiseaux tels que la pintade. Oui, puis on a le gras aussi du manchon. Si on a le gras, on peut finir avec les doigts. Voilà, c'est une petite recette conviviale, bien sautée, avec une petite crème et des petits champignons. Ça le fait bien. Et alors on a devant vous également, donc on a une pintade entière, on a également un poulet entier. Ça ressemble un petit peu à une pintade un poulet quand même. Oui, c'est un volatil, on est sur la même typologie. Après c'est vrai que la pintade va avoir une tête caractéristique, puisqu'on rappelle que la pintade est un gibier à la base, qui a été domestiqué. Et donc on a cette tête caractéristique en fait. Elle fait peur. On dirait un animal préhistorique. Oui, c'est vrai. Mais voilà, on retrouve, c'est vraiment la différence. Après la pintade va être légèrement plus petite. Elle est un peu plus maigre. Le poulet va être plus charnu, j'ai l'impression. Un peu plus charnu au niveau des cuisses, on peut le remarquer à ce niveau-là. Quand on a des cuisses bien bombées, là c'est beaucoup plus plat. Après c'est vraiment au niveau de la tête qu'on va faire la différence. Et après la pintade peut avoir une chair légèrement plus jaune, dorée, qu'une volaille, qu'un poulet classique. C'est dû à quoi c'est justement l'alimentation ? C'est surtout la race à la base. Après l'alimentation va juste permettre de la colorer peut-être un petit peu plus. Mais c'est surtout la race d'origine de l'animal qui va faire sa couleur. Et en termes de goût, la différence entre une pintade, un blanc de pintade par exemple, et un blanc de dinde ou de poulet. La pintade va avoir un tout petit peu plus de goût. Ce qui va faire la caractéristique de la pintade, c'est que ça va avoir plus de goût. En termes de prix, il y a une vraie différence aussi. Par exemple, pour un poulet label rouge, on le trouve à partir de 4 euros le kilo. La pintade, ça monte tout de suite à 7 euros le kilo. Oui, puisqu'il y a une durée d'élevage. Ça s'explique comment ? Par rapport à la durée d'élevage, sur un poulet fermier classique, on a une durée d'élevage qui est de 81 jours. Sur une pintade, on est sur une durée minimum d'élevage en label rouge de 94 jours. Ah, donc les 14 jours qui font la différence. Exactement, puisque c'est une volaille qu'il va falloir nourrir pendant 14 jours de plus pour qu'elle puisse arriver à maturité. À maturité. Et alors, comment on reconnaît la belle pintade ? Alors, la belle pintade, comme une belle volaille, c'est une pintade qui va être légèrement grasse. Montrez-nous la jambe de votre pintade. Non, mais on peut remarquer là qu'on ne voit pas la couleur des blancs. On voit tout de suite la graisse sur la peau. Alors ça, c'est un indicateur de qualité ? C'est un indicateur de qualité, oui. C'est une pintade qui va avoir été nourrie, qui va avoir fait un peu de graisse. Et ce qui va lui permettre, après, surtout à la cuisson, d'être très moelleuse. D'accord, oui. Le fait qu'il y ait ce gras, justement, qui réhydrate. Il faut toujours un petit peu de gras pour réhydrater. Au niveau, pendant la cuisson. Est-ce qu'il y a des labels, des provenances qu'il faut privilégier, justement, pour choisir sa pintade ? Alors, on va parler du plus général. On va choisir la France, d'abord. Ah, soyons chauvins ! Oui, mais on est quasiment les seuls à élever de la pintade et à la travailler. Ensuite, on va avoir le label rouge, qui garantit une durée minimale d'élevage. Et un cahier des charges très précis, avec une alimentation. Et ensuite, on va avoir des éleveurs qui n'ont pas de label ou autre, mais qui font ça avec leur cœur dans leurs exploitations familiales. Alors ça, il faut demander conseil à son volailler. Exactement, demander. On va voir un petit peu les liens qu'il a avec ses volaillers, justement. Et alors, la pintade, on l'achète souvent entière et parfois cuite. Exactement. Pour la découper, c'est la même chose que le poulet ? On est sur les mêmes bases pour la découpe. Vous pouvez nous montrer comment, par exemple, on récupère les blancs ? Comme vous voulez, partez dans le sens que vous voulez. Pour récupérer les blancs, on va tout d'abord enlever les cuisses, ce qui va nous permettre de bien visualiser, en fait, la partie blanche. C'est toujours bien une piqûre de rappel pour découper une volaille. Parce que souvent, en repas de famille, on se retrouve toujours un petit peu à déchiqueter la volaille. Donc là, vous pouvez nous expliquer ? On retire d'abord les cuisses ? On retire les cuisses, donc la partie gratte cuisse et la partie pilon. Ensuite, on va faire la même opération, en fait, pour la deuxième cuisse. On ne désolidarise pas la cuisse du pilon ? Alors, sur des volailles comme celle-ci, qui vont être pour 4, on peut les laisser entières. Ou alors, les couper en deux, ce qui permettra, lors de la dégustation, d'avoir un morceau, en fait, de blanc ou de suprême et un morceau de cuisse. D'accord. Et alors, ah oui, donc là, c'est la deuxième cuisse. Elle est juteuse, elle est fabuleuse. Effectivement, le gras, là, on voit qu'il a bien hydraté les chairs. C'est tout le secret, en fait, de la cuisson d'une volaille, d'une pintade, c'est le temps de cuisson. C'est des volailles qui se cuisent très longtemps. Un petit secret de feu doux. Sur une pintade, on peut la laisser cuire pendant 2 heures à 130 degrés. Ah, c'est une cuisson longue, une cuisson lente. Exactement. Et les dernières, on va dire, les dernières 10 minutes, on va légèrement augmenter le thermostat. On va passer sur un thermostat à 180-200 degrés, en fait, pour juste dorer la peau. Juste simplement dorer. Je pensais qu'on faisait le contraire. On dorait d'abord et ensuite... En fait, ça s'explique au niveau du gras, en fait. Quand on démarre à four très chaud, ça va faire fondre les graisses, elles vont finir au fond du plat. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir une sauce aussi grasse. Une astuce de professionnel, là, vraiment. Et alors, on a une question d'une téléspectatrice qui nous demande, qu'est-ce qu'un chapon de pintade ? Alors, un chapon de pintade, c'est un... Donc ça se trouve uniquement pendant les fêtes. Donc on va avoir... C'est le mâle, en fait, de la pintade, qui va être castré sur le même principe qu'un chapon, pour garder toute sa tendreté et pour pouvoir grossir, pour pouvoir avoir des pièces un petit peu plus grosses. D'accord. Alors là, vous avez coupé de beaux morceaux. Donc on retrouve le blanc. Le blanc, en fait, vous longez simplement l'arête dorsale. Je longe l'arête dorsale. L'arête dorsale, oui. L'os dorsale. D'accord. Bon, c'est magnifique. Je vous laisse continuer tranquillement. Pour finir, je vais voir un petit peu ce qui se passe du côté de Tess. Alors, Tess, je rappelle ta recette. Ce sont des nems que tu réalises avec des blancs d'Inde. C'est ça. D'accord. Et très frais à l'intérieur, puisque tu mets plein de crudités. Oui. C'est des rouleaux de printemps. C'est des rouleaux de printemps. C'est des rouleaux de printemps. C'est comme des... Comme ils sont petits, c'est pour ça que je les appelais les nems. Mais effectivement, c'est des petits rouleaux de printemps, puisqu'ils ne sont pas cuits. C'est la différence avec les nems. Donc on regarde le petit montage, ton montage. Donc du coup, en fait, je mets le radis un peu plus haut, pour qu'il ressorte bien après... C'est très, très joli. Pour que ça fasse un joli dessin. Donc tu commences par une feuille d'épinard ? Alors, une feuille d'épinard, oui, pour garder aussi le côté vert. Donc c'est vraiment tout sur les couleurs. D'accord. Ensuite, on garnit avec les carottes et le concombre, dans lequel j'ai mis du gommazion. Je mets ensuite... C'est le seul aromate que tu rajoutes ? Alors oui, parce que du coup, la sauce à la mangue est assez forte. Acidité. Oui, acidité, exactement. Et donc du coup, voilà. Je te montre. Ensuite, le filet. Et il faut fermer sur les côtés et bien les serrer. Et donc du coup, ça a l'air hyper simple. Et du coup, là, on voit le... Les radis qui ressortent. C'est magnifique. Écoute, c'est très rapide en fait. A rouler, à préparer. Ça a l'air très, très bon. Et je sais que tu l'accompagnes avec une petite sauce à la mangue. C'est ça. Comment tu fais ta sauce ? Elle est là. Alors du coup, c'est de la mangue qui est juste mixée. Pour vraiment rester sur le fruit pur. Tu prends de la mangue surgelée ? Quand tu n'en as pas ? Voilà. D'accord. Mais je préfère faire deux saisons. Donc je ne sais pas si jamais il n'y a pas. Et alors au niveau des ingrédients, tu mets quoi ? Alors je mets un peu de paprika ou de piment pour ceux qui aiment le piment quand c'est relevé. Du zeste de citron vert. Des échalotes. Et de la coriandre. Écoute, c'est délicieux. C'est très aromatique. Je pense que ça va bien aller. Julien, je pense qu'on va se régaler. Attention. Attention. Je pense que là, ça a l'air très, très bon. Et alors justement, en termes de préparation. Donc là, on a vu une petite sauce à la mangue. Avec la volaille, ça va très bien. Souvent, les cuisses de volaille, les cuisses de pintade, les cuisses de dinde au barbecue, par exemple, je trouve ça un peu sec parfois. Vous avez des idées pour aromatiser un petit peu, pour leur apporter un petit peu de moelleux ? On va les mariner. La chance qu'on a avec la volaille, c'est qu'on peut vraiment les mariner avec ce que l'on aime. On parlait de mangue, on peut la mariner à la mangue. On peut s'éclater en termes de saveur. Exactement. Si on va mettre ce qu'on aime, la base, souvent, c'est de l'huile d'olive qui va permettre de nourrir les chairs, en fait. Et après, on va pouvoir aromatiser, comme on peut le voir ici. Parce que vous êtes éclaté, là ? Vous avez fait quelques marinades, justement. Une petite marinade avec un zeste de citron. On peut rajouter un petit peu de thym aussi pour mettre un peu de peps en plus. D'accord. Sucré salé que j'aime beaucoup avec du miel. Donc toujours huile d'olive, miel. Ah oui, le miel, là. Voilà. Alors ça, ça doit être bon. Une marinade avec le miel, le miel, l'huile d'olive, mais l'huile d'olive. J'ajouterai un petit zeste de citron jaune. On peut, ça donnera encore un peu plus de peps. Et là, on a... C'est du goût, là ? Et là, c'est du goût. On est sur une sauce soja, donc un peu asiatique. Ce qui est important au niveau de la cuisson, c'est de ne pas démarrer trop fort dans la poêle ou sur le barbecue. Parce que si on est sur des marinades sucrées comme le soja ou le miel, ça va brûler tout de suite. Donc, laisser cuire doucement et à la fin, on va augmenter juste pour que ce soit coloré. On peut les faire au four aussi. On peut les... Vraiment, on peut tout le mode de cuisson. Et alors, ce qui est intéressant avec ce type de volaille, c'est que ce sont les volailles les moins caloriques. Oui, on est vraiment sur une base calorique très très faible. Donc, on peut en consommer de manière très régulière. Donc, avant l'été, pour le barbecue, on peut y aller. On peut aller sur... Voilà. Et la carcasse, vous en faites quoi ? La carcasse, on peut justement rebondir sur la recette. On peut remarquer qu'il reste un petit peu de viande qu'on va pouvoir récupérer, voilà, comme ceci. Et après, on pourra faire des rouleaux de printemps avec les petits zestes, les petits morceaux de viande. Et la carcasse, on peut la récupérer pour faire un petit bouillon à la fin. Écoutez, vous savez quoi ? Comptez sur nous, l'équipe de la quotidienne. La suite, on va récupérer. Et on va continuer à faire des rouleaux de printemps. Et alors, moi, j'ai une petite astuce aussi. Quand on a une carcasse comme ça, où il reste encore un petit peu de poulet ou de pinta, de dinde, vous les filochez, vous ajoutez un petit peu d'échalote, un petit peu de persil ou un peu de ciboulette. Et hop, ça vous fait une garniture pour faire, par exemple, un hachis parmentier. Ça peut être une idée, tout simplement avec des pommes de terre. Et alors, vous pouvez encore retrouver plein d'astuces anti-gaspi sur le numéro Maxi Cuisine du mois de mai, le hors-série. Vous allez voir, c'est très riche. Il y a plein d'astuces anti-gaspi, donc on vous l'offrira. C'est gentil. Oui, bien sûr. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur notre produit du jour sur le site de La Quotidienne. La suite, à télécharger l'affiche du produit du jour. J'en profite pour remercier aussi Lorraine Fournier d'avoir préparé ce beau dossier Pintade et dinde.